Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de l'Interview, un podcast dédié aux interviews d'acteuristes du livre. Moi, c'est Jonathan Lullier, auteur et graphiste indépendant spécialisé dans les romans, mais surtout hôte de ce podcast. Le mois des fiertés, qui a lieu tous les ans au mois de juin, est un mois important pour la communauté LGBTQIA+, dont je fais partie. Et j'ai toujours voulu y contribuer sans jamais vraiment y arriver. Mais cette année, j'ai mon podcast, et j'ai donc décidé de mettre à l'honneur non pas une auteuriste, mais bien plusieurs, tout au long de ce mois. Tous les samedis, tu pourras donc retrouver un épisode de l'Interview d'environ une demi-heure, dans lequel se présenteront au moins 3 ou 4 auteuristes queer, au travers d'une citation et de 5 questions. Je suis vraiment très heureux de te présenter ce podcast, et j'aimerais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de participer avec autant de plaisir. Et si tu es auteuriste, n'hésite pas à me faire savoir si tu aimerais participer à l'édition de l'année prochaine. Promis, je ne mords pas, et désolé si tu n'es pas dans cette édition. Sur ce, il est temps que je laisse la place aux invités du jour. Extrait de l'auteuriste Toi, moi et l'Apocalypse, publié chez Ozu, 2024 Le bonheur de retrouver Martha agit comme une piqûre d'adrénaline sur Rory, qui rassembla tout ce qui lui restait de force pour se relever avec une peine extrême. Une fois debout, elle tituba jusqu'à son amoureuse, entoura son visage de ses mains molles et fatiguées, et lui donna un baiser aussi intense que s'il avait été le dernier. Ses lèvres étaient toujours aussi douces, le goût familier du sel sur sa langue, une bouffée d'air. Après, Martha s'abandonna dans les bras de Rory, et manqua de lui faire perdre son équilibre. Rory ne put s'empêcher de rire, en la serrant fort contre elle. Puis, les nerfs lâchant enfin, la ramenant sur la terre où elle avait tout autant craint pour la vie de Martha que pour la sienne, Rory perdit sa joie soudaine, et alourdit encore plus son étreinte, tatouant presque le corps de Martha contre le sien. Habituellement, Martha se serait plainte avec humour de ne plus pouvoir respirer. Sur l'instant, l'oxygène n'était pas sa priorité. Elle cala son oreille contre la poitrine bruyante de Rory, sentant dans ses cheveux une main qui lui interdisait de bouger d'un seul millimètre. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je suis Gounette Silheba et je suis autrice de l'imaginaire. J'écris de l'album jeunesse au roman adulte, en passant aussi par les nouvelles et les novellas. Quand je n'écris pas, je passe mes journées à regarder les mêmes séries en boucle, à écouter de la musique un peu trop forte et à faire des puzzles. Je lis énormément, je joue beaucoup aux jeux vidéo aussi, je suis une grande fan de Pokémon, et je crée du contenu sur Internet allant du simple post Instagram à la vidéo YouTube. J'ai actuellement publié deux nouvelles, La Night Marguerite chez l'Imaginarium et Conseil d'abeille chez Rajo, dans l'anthologie Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère. Et mon premier roman, Toi, moi et l'apocalypse, je sors chez Ozu cette année. D'ailleurs, quand cet épisode sortira, je crois que le livre sera déjà en librairie. Quelle est la place de la représentation LGBTQIA+, dans tes histoires ? Mes personnages sont simplement queers et c'est tout. C'est rare que j'écrive une histoire qui parle de queerphobie. Ma nouvelle Conseil d'abeille était la première fois que je mettais ce sujet en avant, et j'en parle un petit peu dans Toi, moi et l'apocalypse, mais ce n'est pas vraiment le centre du texte. Toi, moi et l'apocalypse, c'est deux meufs qui s'aiment et survivent comme elles peuvent contre des zombies. Leur orientation romantique et sexuelle n'est pas le centre de l'intrigue. C'est très important d'en parler, mais je trouve que la littérature actuelle manque cruellement d'équilibre. Si tu as des personnages queer, ils doivent parler de leur souffrance, des discriminations qu'ils subissent, de leur difficulté à trouver leur place. On manque d'histoires où être queer n'impacte pas l'intrigue, où les personnages queer existent, et c'est tout. Où cette identité fait partie intégrante de qui ils sont, et non de ce que l'on va raconter. Moi je veux lire les deux, alors j'écris des petites meufs queer qui se battent contre des zombies, des créatures surnaturelles, contre la fin du monde, des démons, ou j'en sais rien. Sans que le fait qu'elles s'aiment et qu'elles aiment s'embrasser ne soit remis en question ou même discuté. Ma nouvelle La Night Marguerite ne met pas une seule seconde en avant que Tibet et ma belle sont deux femmes. Elles s'aiment et c'est tout. Et même si je dois bien l'admettre, je commence à écrire un petit peu plus de romances qu'avant. Je cherche aussi des histoires avec des personnages queer sans romance. La romance n'est pas le seul trait de notre personnalité, la seule belle chose qui peut arriver dans notre vie. Ça montre encore plus le manque de personnages asexuels et aromantiques aussi. Qui n'ont d'ailleurs, eux aussi, que des histoires qui tournent autour de leurs relations. Quelle oeuvre LGBTQIA+, aurait aidé le toit enfant à mieux se comprendre et se construire ? Par chance, j'ai baigné dans les Sims, et le jeu vidéo étant une oeuvre en soi à mes yeux, j'ai pu expérimenter très tôt avec des personnages queer dans cette simulation de vie. Je suis aussi une très grande fan de la série Bones depuis le tout début, et j'y ai rencontré mon premier personnage bi en Angela Montenegro. Mais si on parle de la littérature, je pense que j'aurais pu me retrouver dans une histoire comme Alerte Tartelette de Joe Riley Black. Comme je l'ai dit plus tôt, plusieurs personnages queer sont mis en avant sans que ce soit le centre de l'histoire, et je trouve que c'est suffisant pour avoir un déclic jeune ou même enfant, que ce soit pour comprendre qui on est ou pour accepter les autres. Sinon, il y a des textes qui en parlent un peu plus, comme En apnée de Meg Grayhan, mais la littérature jeunesse manque encore de diversité et d'une représentation de qualité écrite par des personnes concernées, et pas seulement sur la question queer d'ailleurs. Quelles oeuvres ou quelles oeuvres LGBTQIA+, conseilles-tu systématiquement ? Nos larmes sous la mer de Joe Riley Black, qui m'aurait beaucoup aidée adolescente, ou Les hurlements noyés de Malone Silence. Quelqu'un se souviendra de nous, d'Andesh Darocha, j'ai pas encore lu Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin, mais je le recommande déjà à tout le monde, les yeux fermés. Côté anglophone, Les portes perdues de Sheenan McGuire, dont j'espère bien prononcer le nom, ou Summer of Salt de Katrina Leno, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Jouer aux Sims, c'est super aussi, Life is Strange a eu un sacré impact sur moi niveau jeux vidéo. Quelle auteuriste queer recommandes-tu ? Déjà, tous les artistes cités plus haut. Sinon, j'aime aussi beaucoup le travail de Kassen Callender, de Hayden Thomas, de Molly Knox Osterthag, dont j'espère bien prononcer le nom aussi, qui écrit des romans graphiques, Kéonil aussi, également. Mais vraiment, je crois que ma découverte de ces dernières années, le gros coup de cœur de ces dernières années, c'est Adiba Jagirdar. J'ai lu The Enna War, qui je crois a été traduit en La guerre du aîné, cette année ou l'année dernière, je sais plus trop. Donc j'ai lu The Enna War, et j'ai lu Annie and Issues Guide to Fake Dating, avec littéralement des étoiles dans les yeux pendant toute ma lecture. Ma petite sœur vient de m'offrir du coup un de ces derniers livres, A Million to One, et j'ai vraiment très envie de découvrir ces prochaines sorties. Je crois qu'elle en a deux bientôt qui vont sortir, et vraiment, je les attends comme un enfant qui attend le Père Noël. Pourquoi devrions-nous te lire ? Ben je dirais pourquoi pas ? Je ne suis pas très douée pour l'autopromo, Toi, Moi et l'Apocalypse est un livre que j'aurais aimé lire à dos. Geek, rock'n'roll, ça parle de fin du monde, donc c'est super fun. Et c'est queer, avec deux meufs badass, chacune à leur manière. Ça parle de famille et de regrets aussi, mais surtout, de quoi vous seriez capable pour survivre ? C'est un road trip, comparé à Thelma et Louise par ma maison d'édition. Voilà. Je ne sais pas si tout ceci vous donne envie. Sinon, vous pouvez vous tourner vers ma nouvelle conseil d'abeille dans l'anthologie Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, qui est un texte de soft science-fiction, avec un futur optimiste, qui est très geek aussi, donc qui parle beaucoup de la culture geek, mais qui parle aussi de queerphobie, d'harcèlement scolaire, et de militantisme. Voilà. Et je ne sais pas quoi dire de plus pour vous donner envie de lire mon travail. J'ose espérer que ceci est suffisant. Le voyage, l'aventure, l'inconnu, c'est tout ce que je n'aurais jamais osé tenter. Tout quitter, partir découvrir de nouveaux horizons n'est pas quelque chose que j'aurais cru faire un jour. Ce n'est pas moi d'abandonner mes habitudes. Ce n'est pas moi d'abandonner les gens. Pourtant là, dans cette voiture, avec les fenêtres grandes ouvertes et la musique qui étouffent le vacarme du monde, je me sens bien. Je me sens serein. J'efface celui que j'étais. J'oublie son nom. J'oublie sa vie. J'oublie ses proches. Et je réécris son histoire. Je me réinvente. Aujourd'hui et pour les prochains jours, je peux devenir qui je veux. Je peux être ce mec admirable, bourré de diplômes, qui a fait de grandes écoles. Je peux être ce mec cool, qui chante, qui part en tournée et qui se fait acclamer à chaque fois qu'il pose un pied sur scène. Je peux être ce mec respectable, qui a fait du sauvetage de son prochain métier et qui ne vit que pour voir les autres s'illuminer. Qui que je choisisse, personne ne saura si c'est moi. Personne ne saura si c'est vrai. Personne ne s'attachera à l'ombre fuyarde de ma véritable existence. Et voilà, ça c'était un extrait de mon dernier livre qui s'appelle Éva de moi. C'est un recueil de novellas. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour tout le monde, je m'appelle Aydan, Aydan Mounikain et je suis pour l'instant un auteur auto-édité. J'ai auto-édité trois recueils. Un recueil de poésie qui s'appelle Pour l'amour de la lune. Un recueil de cinq novellas qui s'appelle Et si l'espoir s'éteint, qui tourne un peu autour de la romance, du drame. Et un recueil de quatre novellas qui s'appelle Éva de moi et qui tourne plutôt autour de la littérature sentimentale, du drame et du thriller. Je prévois de sortir un prochain recueil très bientôt. Mais en dehors de ça, je suis aussi bêta lecteur professionnel. Je fais du sensitive reading, majoritairement autour des problématiques LGBT, mais j'en fais aussi un petit peu autour des problématiques de santé mentale. Ça dépend un peu quoi, mais j'en fais. Et je suis actuellement en formation d'assistant édito dans une maison d'édition. À côté de ça, je suis passionné par la lecture. J'adore lire, j'adore découvrir les univers des autres, j'adore découvrir de nouvelles plumes. J'aime aussi beaucoup la musique. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'aime beaucoup mettre de la musique quand je lis, quand j'écris. Et je mets aussi beaucoup de musique dans mes livres. Alors, je trouvais ça important de parler de la musique aussi. Voilà un petit peu qui je suis. Quelle est la place de la représentation LGBTQIA+, dans tes histoires ? La représentation LGBT a toujours eu une place très importante dans mes histoires. D'abord, je le faisais plutôt naturellement. Je ne me posais pas la question en fait quand j'étais adolescent et que j'ai commencé à écrire. Je me suis naturellement tourné vers une représentation LGBT pour mes personnages. La toute première histoire que j'ai publiée sur WhatBad, c'était un couple homosexuel. Il y avait une jeune fille bisexuelle et il y avait un jeune garçon trans. Et je ne me suis même pas posé la question. Ça m'est venu naturellement parce que c'était ce que je connaissais, c'était ce que je vivais. Et c'était aussi une façon pour moi peut-être de l'exprimer dans un endroit où je n'en avais pas forcément les moyens, pas forcément le droit. Et petit à petit, c'est devenu pour moi une envie. Aujourd'hui, j'ai envie de proposer de la représentation LGBT dans mes histoires. J'ai envie de proposer plein de représentations différentes. Mais c'est vrai que la représentation LGBT, elle est particulièrement importante pour moi parce qu'elle m'aurait particulièrement aidée quand j'étais ado et que je n'avais pas vraiment accès à de la littérature LGBT quand j'étais ado, ne serait-ce que parce que je n'en trouvais pas. Donc aujourd'hui, je le fais consciemment. Consciemment, je me dis que dans chacun de mes livres, j'ai envie qu'il y ait de la représentation LGBT, n'importe laquelle. Par exemple, dans mon dernier livre, il y a de la représentation lesbienne, il y a de la représentation gay, il y a de la représentation trans chez les femmes et chez les hommes trans. Dans le dernier roman que j'ai écrit, il y a de la représentation non-binaire et j'ai envie de proposer ça. Déjà parce que c'est qui je suis, je suis une personne LGBT et j'ai envie de pouvoir mettre un peu de moi dans mes livres, mais aussi j'ai envie de proposer aux jeunes et aux moins jeunes de la représentation que moi, je n'ai pas trouvé quand j'en avais envie et que je ne trouve toujours pas aujourd'hui certaines fois. J'ai beaucoup de mal à trouver de la représentation trans qui soit de qualité et qui ne tourne pas simplement autour de la transition du personnage. C'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à trouver aujourd'hui, alors j'ai envie de pouvoir en écrire pour pouvoir en proposer aux gens qui en cherchent. Des gens qui, comme moi, auraient eu envie de pouvoir avoir un personnage auquel s'identifier de ce côté-là et des gens qui, comme moi, quand j'étais ado, auraient pu avoir envie de découvrir ce côté-là par de la fiction parce que je ne connaissais pas non plus beaucoup de séries ou beaucoup de films qui parlaient de ce genre de sujet-là sans que ça se finisse en drame. Typiquement, le premier film avec un personnage trans que j'ai pu voir, c'était Boys Don't Cry et autant vous dire que celui-là, ce n'est pas forcément un film très joyeux, donc j'ai envie de pouvoir proposer ça aux gens. Pas forcément le côté joyeux, mais de la représentation, de la fiction qui ne tourne pas forcément autour des problématiques LGBT. Juste, c'est des personnes LGBT qui vivent des trucs, qui vivent des aventures. Ça peut très bien être un mec de gang qui sort avec un autre mec. Ça peut très bien être un garçon trans qui fait une enquête parce qu'il y a quelqu'un qu'il aime qui a disparu ou à qui lui arrivait un truc. J'ai envie que le fait d'être LGBT, ça ne soit pas juste toute l'essence du personnage. Et j'ai envie aussi de pouvoir utiliser ma voix et mes connaissances pour aller à l'encontre de tous les stéréotypes qui tournent dans les livres de toute l'homophobie, toute la transphobie, toute la LGBTphobie qui, j'ai l'impression, continuent de grandir de jour en jour. j'ai envie de pouvoir parler de ça, de pouvoir faire entendre ma voix et de pouvoir, ne serait-ce que par quelques histoires, proposer de véritables vécus queer et essayer d'effacer un peu ou d'amoindrir tous les stéréotypes qu'on peut retrouver, les stéréotypes négatifs ou les histoires qui sont écrites par des gens qui n'y connaissent rien et qui, malgré eux, parfois, peuvent faire un peu de mal à la représentation queer. Avant, j'aurais dit que la représentation LGBT dans mes livres était importante, même sans que j'en m'en rende compte. Mais aujourd'hui, je dirais qu'elle est primordiale et qu'elle est aussi un petit peu militante dans un sens parce que j'ai envie de proposer de la représentation LGBT dans absolument tous mes livres. Quelle œuvre LGBTQIA+, aurait aidé le toit enfant à mieux se comprendre et se construire ? C'est une bonne question. J'ai quelques titres qui pop là, mais le premier qui me vient à l'esprit et qui, je pense, aurait pu grandement m'aider quand j'avais 12 ou 13 ans, je pense que c'est Appelez-moi Nathan de Catherine Castro. Simplement parce que ça aurait été une façon pour moi d'obtenir des informations sur la transidentité dans un environnement safe sans avoir à chercher sur des sites douteux. Et je pense qu'il peut faire énormément de bien à plein de monde. C'est une BD, donc c'est assez accessible, qui retrace l'expérience de transition d'un adolescent trans. Et en lisant ce livre, si j'avais pu le lire plus tôt, j'aurais simplement pu apprendre que ça existait déjà, que c'était pas grave, que c'était pas une honte et qui avait plein de façons différentes d'être trans, ça aurait pu m'amener des pistes pour gérer le coming out, pour gérer les réactions de mes proches, de mes amis, et pour comprendre que finalement, il n'y a rien de grave et qu'on peut être soutenu et qu'on peut trouver des professionnels pour nous guider. donc je pense que celui-là aurait pu me faire beaucoup de bien si je l'avais découvert plus tôt. En dehors de ça, je pense que j'aurais adoré Découvrir Normal de Lisa Williamson quand j'avais à peu près le même âge, 12-13 ans, parce que je crois que c'est le premier livre de représentation trans avec du coup une jeune fille trans et un jeune homme trans que j'ai pu lire qui tournait pas autour de la transidentité, de un, et qui n'était pas un drame monstrueux où tout le monde souffre et où tout le monde meurt à la fin, parce que c'est, je crois, les premières représentations que j'ai pu avoir de la transidentité. Je crois que le premier film que j'ai vu qui parlait de transidentité, c'était Boys Don't Cry et si vous connaissez pas ce film, c'est un film qui est extrêmement difficile. C'est vraiment un drame monstrueux, une histoire très très dure et je n'avais que ça comme représentation trans et je pense que Normal aurait pu m'apporter un peu de douceur et me montrer qu'on pouvait, on peut être une personne trans et vivre des trucs cools et avoir des amis cools et vivre en dehors de la transidentité, en fait. Et puis sinon, pour en rajouter un autre, la saga de Nin Gorman et Marie Alino, la nuit où les étoiles sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé, simplement parce qu'il y a énormément de représentations dedans. Il y a une jeune femme bi, il y a aussi un personnage masculin qui doit être bi ou pan, il n'y a pas de mot qui est vraiment posé dessus, un personnage gay, il y a un personnage qui est asexuel aussi et rien que pour la sexualité, je pense que ça aurait pu me faire beaucoup de bien quand j'étais adolescent parce que je ne savais pas ce que c'était et que ça aurait pu m'apprendre des choses et ça aurait pu aussi me faire comprendre que contrairement à ce que je pensais et contrairement à ce que je vivais aussi, être une personne LGBT, ce n'était pas forcément quelque chose de triste, ce n'était pas forcément quelque chose qui allait m'empêcher d'avoir de jolies relations, de construire une famille si la mienne ne m'acceptait pas, d'avoir des amis incroyables et aussi de vivre des trucs incroyables parce que dans les livres, ils vivent des trucs incroyables tous ensemble. Et ça aurait pu me faire beaucoup de bien quand j'étais ado. Donc ça m'a quand même fait du bien de les lire plus tard mais je pense que ces livres-là m'ont fait beaucoup de bien quand j'étais ado. Et puis sinon, plus rapidement, Opération de pantalon de Cat Clark ou Love, Simon de Becky Albertalli ou alors tout simplement les Heartstoppers simplement parce qu'en fait c'est des histoires super mignonnes, super chill, super douces qui auraient pu simplement me montrer qu'on peut être une personne LGBT et avoir des histoires un peu de niaise, des histoires d'amour toutes choupinettes où on sait déjà ce qui se passe à la fin avant même de lire le livre et que c'est quand même incroyable parce que ça, j'en connaissais pas et encore aujourd'hui j'en connais peu. Donc voilà. Quelles oeuvres ou quelles oeuvres LGBTQIA+, conseilles-tu systématiquement ? Je dirais les oeuvres de Nin et Marie dont j'ai pu parler avant, les oeuvres de Nin Gorman et Mathieu Guibé aussi parce que je suis extrêmement fan de Nin et Mathieu. J'adore leur façon de raconter les histoires et toutes les émotions qu'ils peuvent mettre dedans. Je conseille aussi souvent les livres de Charlie Reinhardt. C'est beaucoup plus adulte par contre. Il y a certaines de ses histoires qui sont extrêmement dures. Elle a même écrit une dark romance mais elle écrit pas que ça. Elle a aussi écrit une urban fantasy et une romance plus contemporaine. Donc l'urban fantasy c'est East Bride et la romance plus contemporaine c'est L'amour c'est comme les emmerdes. Je suis très 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 fan de sa plume. J'adore ses histoires. Que je pourrais conseiller que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est Lullaby de Cécile Guillot. C'est une novella donc c'est une histoire qui est très très courte qui aborde l'amour entre deux femmes mais c'est pas le sujet principal mais c'est abordé dedans. Et la plume de Cécile est incroyable. C'était la première fois que je trouvais un livre qui abordait l'amour entre deux femmes parce que la plupart du temps les livres LGBT que je peux trouver c'est des livres avec des personnages masculins gays. Sinon il y a et parfois elle revient que j'ai lu aussi récemment de Nora Lake qui est aussi une histoire d'amour entre deux femmes. Là c'est plutôt une histoire de deuil. C'est très prenant c'est très triste c'est peut-être même parfois un peu morbide mais j'ai adoré La plume de l'autrice et ses deux derniers livres c'est des novellas qui viennent des éditions du Chat Noir et aux éditions du Chat Noir on peut retrouver pas mal de livres LGBT pas mal de livres avec de la représentation lesbienne il y a aussi de la représentation gay et c'est une petite maison d'édition indépendante qui fait un travail incroyable les plumes des auteuristes qui sont publiés dans cette maison d'édition ne m'ont jamais déçu. les thèmes abordés sont toujours très denses très profonds et très bien abordés enfin vraiment si vous avez l'occasion il y a beaucoup de livres LGBT chez eux. Et un livre que je conseille quasi systématiquement c'est Painting Stars de Mandy Ellis c'est un petit feel good entre deux adolescents en deux tomes elle est très très fraîche elle fait vraiment du bien elle peut être lue je pense à partir de 14-15 ans et elle peut faire vraiment du bien à lire même s'il y a quelques sujets compliqués. Ah et je conseille aussi énormément la saga All for the Game de Nora Sakavik c'est une saga plutôt thriller parce que dans les deux premiers tomes il n'y a pas de romance il y a une romance dans le dernier tome mais dans les deux premiers tomes il n'y a pas de romance c'est un thriller avec pas mal de personnages LGBT dedans il y a de la représentation gay il y a de la représentation bi demi-sexuelle aussi mais c'est des livres qui sont très très compliqués à lire il y a beaucoup de trigger warning et je crois que la traduction n'est pas formidable moi je les ai lues en anglais mais j'ai eu beaucoup de retours assez négatifs sur la traduction donc j'ai tendance à éviter de le conseiller aux français mais je suis amoureux de cette saga C'est triste à dire mais je crois que je n'en connais pas en fait j'en connais évidemment de noms mais je ne les ai jamais lues ou alors il y en a que j'ai pu lire mais je n'ai pas forcément accroché à leurs plumes du coup je ne les recommanderais pas et finalement moi qui ai commencé à m'intéresser à la littérature LGBT un peu tard et qui n'ai pu y avoir accès que par les grandes surfaces je trouve que ma bibliothèque reflète un peu un problème de société actuelle qui est que l'écrasante majorité des livres LGBT que j'ai dans ma bibliothèque ont été écrits par des personnes qui ne sont pas concernées et s'il y en a qui ont été écrits par des personnes concernées bah simplement je ne le sais pas parce que je ne connais pas forcément l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des gens que je lis du coup ça me dépite un peu d'avoir personne à proposer celui qui me vient là comme ça c'est Aiden Thomas mais je ne l'ai jamais lu il me vient comme ça parce que j'ai failli le rencontrer à West Hurland et que j'avais beaucoup entendu parler de The Scimetry Boys mais je ne l'ai jamais lu donc je ne peux pas trop le recommander je sais juste que c'est un artiste trans par contre je peux recommander une maison d'édition c'est JS Édition et c'est une toute petite maison d'édition indépendante qui ne publie que des livres avec des personnages issus de minorités dedans le principe de la maison d'édition c'est de proposer de la représentation queer de la représentation handi de la représentation neuroatypique de la représentation racisée ce genre de choses sans que ce soit le sujet principal des romans c'est à dire que s'il y a un personnage non binaire par exemple parce que moi j'ai acheté un roman chez eux avec un personnage non binaire dedans et bien la non binarité ce ne sera pas le sujet principal du livre et c'est le cas pour absolument toutes leurs oeuvres c'est le concept de la maison d'édition donc vous avez énormément énormément de représentations avec juste des personnages qui vivent des aventures qui vivent des romances qui résoudent des affaires et je trouve ça vraiment cool de pouvoir avoir de plus en plus de représentations comme ça où les personnages sont LGBT sont handi sont racisés et où c'est pas juste le coeur du personnage ou le personnage c'est pas juste ça et cette maison d'édition elle travaille je crois avec pas mal d'auteuristes concernés et elle publie énormément énormément de choses différentes je pense qu'il peut y en avoir pour tous les goûts il y a des livres pour les enfants il y a des livres pour les adolescents il y a des livres pour les adultes il y a de la romance des romans contemporains de la SFFF donc il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est une toute petite maison d'édition avec une éditrice hyper gentille donc vraiment puisque je peux pas faire un big up à un artiste j'ai envie de faire un big up à AJS édition si jamais vous avez le temps bah jetez un coup d'oeil parce que je pense que ça vaut vraiment le coup pourquoi devrions-nous te lire ? ça c'est la question à laquelle j'arrive jamais à répondre pour la simple et bonne raison que je pense que mes lecteuristes pourraient vraiment y répondre mieux que moi parce que c'est eux qui me lisent finalement donc ils auraient plus les mots que moi et je pense qu'ils ont vraiment beaucoup plus confiance en mon travail et en mes capacités que moi j'ai pas beaucoup d'estime de qui je suis et ce que je fais donc j'ai beaucoup du mal à dire pourquoi on devrait me lire mais je pense que ce qui ressort énormément des retours que je peux avoir de mes lecteuristes c'est les émotions je travaille énormément les émotions j'aime les écrire j'aime jouer avec j'aime jouer avec les émotions de mes personnages j'aime jouer avec les émotions de mes lecteuristes aussi j'aime leur faire peur j'aime les faire rire j'aime aussi beaucoup les faire pleurer que ce soit les faire pleurer de joie les faire pleurer de tristesse j'aime énormément faire pleurer mes lecteuristes donc si vous aimez les émotions fortes je pense que vous pourriez aimer mes livres si vous aimez les liens forts aussi entre les personnages je pense que vous pourriez aimer livres aussi, parce que les liens entre mes personnages, surtout les liens d'amitié et de fraternité, les familles qui se construisent en dehors des liens biologiques, c'est quelque chose que j'aime énormément écrire, que je mets énormément dans mes histoires. Donc si vous aimez les liens très forts d'amitié, de fraternité et de family, comme on dit, je pense que mes histoires pourraient vous plaire. Si vous aimez les histoires sombres aussi, les histoires tristes, avec des personnages torturés, avec des sujets assez compliqués, si vous n'avez pas peur de pleurer, de sortir les mouchoirs, je pense que mes histoires peuvent vous plaire. Évidemment, je n'écris pas que des trucs hyper tristes, qui se finissent super mal, parce que sinon, il n'y aurait plus de surprises, vous sauriez qu'en prenant l'un de mes livres, tout va mal se finir, donc évidemment, il n'y a pas que des trucs tristes, j'écris aussi des fins heureuses, évidemment. Mais je pense que ma marque de fabrique, ce serait quand même le drame et les histoires très sombres. Donc si c'est ce que vous aimez, je pense que mes histoires peuvent vous plaire. Et puis si vous recherchez de la représentation LGBT écrite par quelqu'un de concerné, je pense que ce que j'écris peut vous plaire. Il y a beaucoup plus de représentations dans mon dernier livre que dans le premier, parce que mon recueil de poésie, je ne le compte pas dedans, parce que du coup, c'est quelque chose de très personnel, donc même s'il y a une forme de représentation LGBT parce que je parle de moi, et que moi, je suis une personne LGBT, ce n'est pas explicite, et ce n'est pas de la fiction, donc je ne le compte pas dedans. Mais dans mon dernier livre, qui s'appelle Éva de moi, du coup, il y a de la représentation trans, il y a une femme trans, adulte et un jeune homme trans adolescent, il y a de la représentation d'un couple lesbien, il y a de la représentation d'un couple gay, il y a de la représentation de la bisexualité. Il y a aussi d'autres représentations dans ce livre-là, il y a de la représentation handi, il y a de la représentation de personnages racisés. Mais du coup, si vous recherchez de la représentation LGBT, peut-être que mon dernier livre plus particulièrement pourrait vous plaire. Mon premier livre aussi, mais c'est surtout de la représentation gay, parce que c'était vraiment mon tout premier, j'étais très jeune quand je l'avais écrit, et c'était la seule chose de laquelle j'osais parler. Ah, et si vous aimez l'art aussi, j'aime beaucoup écrire des personnages qui sont des artistes. Dans mon dernier livre, par exemple, il y a un artiste dans chaque novella. Il y a deux écrivains, il y a des musiciens, un dessinateur aussi, quelqu'un qui aime dessiner et peindre. Donc j'aime beaucoup parler d'art au sein de mes livres. Donc si vous aimez l'art, si vous aimez les personnages qui aiment l'art et qui parlent d'art, je pense que vous pourriez aimer ce que j'écris. Donc pour résumer, si vous aimez les émotions fortes, si vous aimez les liens très forts entre les personnages, si vous n'avez pas peur de pleurer et pas peur des atmosphères très dures, très sombres, et que vous recherchez de la représentation LGBT, je pense que vous pourriez apprécier mes livres. Surtout le dernier. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de mon premier livre, Erwan Flèche de Cupidon, tome 1, qui est le premier livre d'une trilogie, dont le second tome est à paraître en juin. Dans ce livre, on suit les aventures de Erwan, qui se découvre choisi assez tardivement, puisqu'il a 26 ans, et donc voilà, on fait la découverte avec lui de ses nouveaux pouvoirs, et ses nouveaux collègues lui expliquent un peu comment les leurs fonctionnent, et comment les organisations secrètes à laquelle il appartient maintenant, fonctionnent aussi. Plus particulièrement dans cet extrait-là, il discute avec Cassandre, qui est une rêveuse, donc une oniromancienne dans mon univers. Tu vois, quand un rêveur s'endort, son esprit voyage dont le monde des rêves, et il peut voir des tas de choses intéressantes. Quand nous avons un message à faire passer, ou une mission à effectuer, alors nous nous dirigeons vers les rêves d'une personne en particulier, grâce aux informations que l'on a sur celle-ci. Mais quand on rêve pour nous-mêmes, alors on peut vagabonder sur le plan des rêves. Dans les endroits riches en histoire, ou ceux qui ont connu des événements particuliers, les possibilités sont décuplées. C'est comme si l'on pouvait parcourir les rêves et les vies de toutes les personnes qui nous ont précédées. En rêvant ici, j'ai pu voir la construction des remparts, l'expansion de la ville, la richesse de celle-ci, les temps moins reluisants aussi, comme celui de la peste noire. Ce sont des expériences que je chéris tout particulièrement. Waouh, ok Solas, c'est génial ça. J'aimerais tellement pouvoir visiter le passé en rêve. Je comprends pourquoi tu aimes cet endroit. J'imagine que si tu rêves dans des ruines, ou même dans le palais des papes, c'est encore mieux, non ? Référence au loup blanc ? Pas mal, pas mal. Mais non, je ne suis pas une elfe. Yael n'existe pas, malheureusement. J'ai encore plein des références d'où ça vient, ne t'inquiète pas. Mais, pour répondre à ta question, oui. Les ruines et le palais des papes sont encore plus propices à ce genre de vagabondage. Seulement, il y a des gens dans le palais, ce qui peut créer beaucoup d'interférences. J'ai déjà rêvé dans les arènes de Nîmes, où on m'a aidé à entrer le soir et où on m'a enfermé dedans pour la nuit. J'ai pu assister à un combat de gladiateur du point de vue du lion. J'ai donc eu l'impression d'arracher la carotide d'un pauvre combattant. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire envrir, cependant. C'est génial ! Sûrement un peu déconcertant pour toi. Mais cette capacité à vivre d'autres vies, je trouve ça vraiment magique. T'inquiète, ça peut aussi être très effrayant. Mais nous nous entraînons, notre rêveur. Tu as raison en disant que c'est magique et génial, je ne changerais ma capacité pour rien au monde. Je peux potentiellement te visiter dans tes rêves et les influencer, mais je ne pourrais pas t'amener vagabondé avec moi. Certains essaient de reproduire le pouvoir des rêveurs en utilisant des drogues, mais c'est très dangereux, voire mortel. On les appelle généralement les psychonautes. Erwan se dit qu'il aurait préféré être en rêveur plutôt qu'une flèche, mais il ne va pas faire le difficile. Il était invité dans un monde magique et c'est déjà plus qu'il ne l'espérait. Cassandre l'invite à monter à l'échelle qui permet de rejoindre le sommet de la tour. Et elles ont vu sur une bonne partie d'Avignon, et notamment les toits plutôt bas du centre-ville historique. Erwan profite de l'air, toujours pas frais au vu des températures élevées, mais un peu plus respirable. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie. Non, alors, je m'appelle Florian Rivas-Fournier, je suis un homme cis de 28 ans, je suis gay, et je parle de mes expériences queer à travers mes livres. Et je parle d'expériences queer en général à travers un personnage qui exprime chacun différemment une facette de moi, ou une facette des personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Je suis originaire du sud de la France, dans le petit patelin qui s'appelle Valréas, et j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à Avignon, ce qui est la raison principale pour laquelle 90% de l'intrigue du tome 1 se déroule à Avignon. Pourquoi ? Parce que je veux que dans mes livres, les intrigues se passent dans des villes françaises. J'ai grandi en lisant des bouquins où tout se passe dans des villes américaines, genre New York, Seattle, des trucs comme ça. Mais moi, je pense que nos régions ont du talent, et que c'est bien qu'il y a des choses qui se passent dans nos régions. Et voilà, c'est un des trucs importants pour moi, que tout se passe dans des villes françaises. Quelque chose d'autre qui est important pour moi dans mes livres, c'est le fait que mes personnages ont tous plus de 25 ans. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre des héros qui ont 12 ans et tout, parce que j'aime bien le côté enfantin et le côté blague, mais pour moi pouvoir dépeindre les expériences queer réalistes que j'ai envie de décrire dans mes livres, il fallait que mes personnages soient majeurs. Sinon j'aurais eu des soucis. Mais pour pouvoir moi parler de mon recul et mon vécu, et aborder certains thèmes comme la sexualité, comme la politique, comme tout simplement l'introspection, et la réflexion, et les phénomènes de vie, et les moments tranches de vie, c'est important pour moi d'avoir des personnages majeurs, d'avoir des personnages qui ont un petit vécu, et qui sont capables d'avoir ce recul-là, que des personnages de 12-14 ans n'auraient pas. Aussi par rapport à l'âge, j'adore toujours lire des livres jeunesse, cependant au plus on vieillit, et on continue à lire des urban fantasy ou des fantasy, au moins, en mon expérience, au moins on peut s'identifier aux personnages, parce que les personnages, eux, ne vieillissent pas comme nous, nous vieillissons, et du coup, moi, je voulais un petit peu aider à combler ce vide en créant des personnages auxquels on peut s'identifier, même si on a plus de 25 ballets, et puis voilà, merde, quoi, les vieux, ils ont le droit de lire aussi, quoi. Enfin, un troisième thème qui me tient particulièrement à cœur, bien évidemment, c'est la représentation LGBT. Je pense que chacun de mes personnages, c'est encore pire qu'une série Netflix, je pense que chacun de mes personnages sont tous une des lettres de la mafia LGBT, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait des terreaux. Il y en a une qui se disait hétéro, mais elle comprend vite avant la fin du tome 1 qu'en fait, que Nini, et dans le tome 2, elle se retrouve dans un triangle amoureux, lesbian, bi. Donc, l'hétérosexualité dans mes livres, c'est pas quelque chose que je veux, je fais pas de nom négatif comme ça dans mes écrits, et du coup, voilà, c'est très important. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, que c'est important d'avoir des personnages majeurs, parce que du coup, mes personnages explorent leur sexualité dans le livre, notamment mon personnage principal qui explore sa sexualité avec des créatures diverses et variées de la mythologie grecque, comme un satyre qui est son petit ami, mais aussi comme un lamia qui a deux appendices comme des serpents. Et voilà, d'autres scènes de ce genre-là, aussi avec des nymphes. Et il n'y a pas énormément de scènes de smudge, je crois qu'il n'y en a que cinq dans le tome 1, mais encore une fois, ce sont des scènes qui sont à but éducatif, j'ai envie de dire, parce qu'on apprend des choses sur la morphologie des créatures, et mes personnages apprennent des choses sur eux, et c'est des expériences que j'ai fait envie de décrire tout simplement, parce que je trouve que c'est plus réaliste d'avoir des créatures dépeintes comme des personnages humains pour apporter une certaine cohérence, une certaine cohésion dans le monde que j'essaie de créer. Depuis tout petit, je suis aussi fan de mythologie grecque, c'est pour ça que mon livre s'aspire, enfin du moins comprend, beaucoup d'éléments de la mythologie grecque, notamment le panthéon qu'on connaît tous, mais aussi des dieux un peu moins souvent vus et un peu moins souvent mis en avant, comme Eris, Morphée par exemple, les Onéroïs qui sont les divinités des rêves, et du coup j'essaye de montrer le côté humain de toutes ces forces divines en laissant à des organisations d'humains, donc les choisis, la possibilité d'agir dans l'ombre sur la vie des mortels qui eux ignorent tout du monde magique. Voilà, donc le concept de base, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais je dis que j'apporte quelque chose de plus original avec le côté expérience queer, le côté adulte, le côté mise en avant de choses qu'on voit un peu moins dans ce genre d'écrit, ce n'est pas une réécriture mythologique du tout, il y a juste quelques éléments de mythologie, notamment des noms de dieux, j'ai inventé un système de magie qui correspond plus ou moins à ça, et dans mon monde, qui est notre monde contemporain, en France, vivent aussi les créatures tirées du folklore mythologique grec, donc les Lamias, les Satyres, des Atlantes, qui sont des bonhommes poissons tirés des habitants de l'Atlante, Minotaur, Centaur, Géant, et tout le Tintouin qu'on aime bien, les Harpies aussi, et c'est ça que j'adore dans l'Urban Fantasy, c'est pour ça que j'ai choisi d'écrire de l'Urban Fantasy, c'est que le monde, on le connaît, puisque c'est une autre, et que moi je peux insuffler, je peux mettre tout ce que j'adore de la mythologie, tout ce que j'adore de la fantasy dans ce monde-là, à partir du moment où j'arrive à le justifier, je peux tout mettre, et ça me permet d'avoir à ne pas faire autant de world building, et encore une fois, je trouve que c'est plus facile de s'identifier au personnage qui évolue dans une Urbana Fantasy, parce que c'est un monde qu'on connaît, même si parfois ça peut être un peu frustrant aussi, parce que du coup on est en mode pourquoi moi dans mon village il n'y a pas de Harpies, d'abord, mais voilà, pour moi c'est vraiment un souci de représentation, de pouvoir s'identifier, et du coup je pousse ça dans toutes les facettes de mon livre. Quelle est la place de la représentation LGBTQIA+, dans tes histoires ? Eh bien déjà, j'écris l'écriture inclusive, donc attendez-vous à voir des IL, des CLE, des TOOST, ce genre de choses, parce que j'ai créé une espèce de petite bulle d'appréciation et d'ouverture d'esprit et de tolérance, les choisis à Avignon et partout ailleurs en France, je vous assure, ils sont très tolérants, même j'aime pas le mot tolérant, je veux dire, ils sont acceptants de TOOST, et surtout ils sont eux-mêmes extrêmement queer, voilà, je me répète, donc voilà, écriture inclusive, déjà c'était très important pour moi, je me suis coupé d'une partie de mon lectorat que j'aurais pu harponner, parce que les gens sont effrayés par l'écriture inclusive, mais moi c'est quelque chose qui me tenait à cœur, je ne voulais pas rechigner, donc c'est quelque chose parce que, encore une fois, je souhaite donner des représentations, et les personnes qui ne s'identifient pas dans la binarité ont le droit d'avoir des représentations aussi, et de toute manière, je prône l'inclusivité, donc ça me ressemblait hypocrite, entre guillemets, de ne pas écrire de manière inclusive, au plus inclusive possible de mes capacités, afin d'inclure tout le monde, voilà. Ensuite, tous mes personnages sont queer, d'une manière ou d'une autre, et plusieurs personnages, dont Erwan et Daphné, par exemple, qui se découvrent bisexuelles, et Erwan qui s'explique à lui-même et qui explique aussi à son nouveau copain son côté asexuel, et sa manière dont sa sexualité fonctionne, donc Erwan est plus demi-sexuel et gay, et donc on voit ces réflexions, et on voit des discussions entre L.E., tout simplement, entre tous les personnages, parce qu'il faut savoir que les flèches de Cupidon et le clan des Eros ont cette faculté naturelle de détecter les attirances sexuelles, les attirances romantiques, l'amour en général, l'attraction sexuelle chez les personnes, et donc ça donne lieu à certaines discussions et à certaines explications, et j'ai même écrit une métaphore, une métaphore des sandwiches, qui a été inspirée d'une métaphore que j'avais vue avec des plats de cuisine en anglais, enfin bref, pour expliquer la sexualité de mon personnage principal, Erwan, à son copain. Et il y a aussi tout ce côté sexualité avec les créatures, parce que les créatures, pour moi, à une personne LGBT, peuvent s'identifier plus facilement à une créature, parce que les créatures, dans l'imaginaire commun, ce sont des personnages qui sont exclus de la société à cause de leurs caractéristiques, parce qu'ils sont différents, parce qu'elles sont différentes et différentes, et pour moi, ça résonne particulièrement avec moi en tant que personne queer, parce que c'est tout à fait pour ça qu'on s'identifie plus quand on a un gamin queer avec les méchants Disney qui sont complètement queer-co-dead ou ce genre de choses. Et voilà, moi, il y a des scènes de smut avec des créatures, il y a des scènes de romance avec des créatures, et pour moi, ça fait partie de cette queerness que j'avais envie d'amener dans mon livre. Donc pour moi, c'est une autre facette du côté LGBT, et c'est très important, le côté LGBT, il y a des leçons entre guillemets de tolérance dans mon bouquin, par exemple avec quelqu'un qui a des propos un peu bizarres, disons un peu ignorants, qui, on lui apprend à parler à l'inclusif, il fait des efforts, il comprend. Je veux dire, voilà, il y a toujours cette vibe de queerness, même en pleine scène d'action, il va y avoir des réflexions. On va être, on va se rappeler que Erwan, ah oui, il est très très pédé, si je dois dire ce mot-là dans cette interview, je ne sais pas. Bref, Erwan est très très pédé, et il vous le fait comprendre très rapidement et très facilement et assez souvent. Quelle oeuvre LGBTQIA+, aurait aidé le toit enfant à mieux se comprendre et se construire ? A mieux me construire ? Bah tout simplement N'importe quel livre par Adam fucking Silveira, parce qu'Adam Silveira, c'est bébé. Il écrit des romances M.M. étant lui-même un homme gay portoricain, donc en plus d'apporter des questions raciales en fond, le principal, ce sont des romances gays, généralement, même s'il écrit aussi de la fantaisie. Et si j'avais pu lire ce genre de romances M.M. quand j'étais plus jeune, ça m'aurait appris finalement que c'était normal ce que je ressentais pour un autre garçon de ma classe, par exemple. Comprendre que c'était normal d'aimer un autre homme. Et aussi, il y a Loveless de Alice Oseman qui est sorti, je crois, non, 2018, je crois. C'est celle qui a écrit Heartstopper aussi, qui est un roman sur un personnage asexuel et ça aurait aidé le moins enfant à un peu mieux comprendre que c'est parfois normal de ne pas avoir de désir sexuel quand tous vos collègues vendront, ou alors que vous ressentez la sexualité différemment. Je me décrirais aujourd'hui plus comme demi-sexuel et gay. De toute façon, c'est une évolution de tous les jours, une remise en question de tous les jours, mais j'ai eu beaucoup d'expérience à faire pour en arriver là où je suis actuellement dans mon raisonnement et c'est vrai qu'un livre comme ça, ça aurait pu m'aider aussi. Quelles oeuvres ou quelles oeuvres LGBTQIA+, conseilles-tu systématiquement ? On va commencer par une liste de films non exhaustives parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Call Me By Your Name, Dallas Buyers Club, Dallas Buyers Club, avec mon magnifique accent, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un homme hétéro qui chope le sida et qui finalement va se mettre à faire de la contrebande de médicaments qui aident à lutter contre le sida et qui sont gardés par Big Pharma et qui ne sont pas accessibles aux gens atteints du sida. Il va faire de la contrebande et finalement aider pas mal de monde. On a aussi Brock Backmountain, qui est aussi avec deux acteurs hétéros, mais c'est un classique, c'est déchirant, ça me déchira le cœur. On a aussi Été 85, qui est basé sur un livre et qui, comme son nom l'indique, se passe en Été 85, donc c'est un jeune homme qui se trouve lui-même et qui tombe amoureux d'un homme et je n'ai pas envie de spoiler, mais il se passe des trucs bizarres et ça inclut danser sur des tombes, mais c'est vachement bien. On a aussi Seul la Terre, qui est l'histoire d'un jeune fermier qui passe sa vie à travailler à la ferme de ses parents. Il vise dans la boue, il vise dans la merde, c'est un bonhomme et un jour, il y a un saisonnier qui arrive, il tombe amoureux, il quaine, ils ont du mal, enfin le saisonnier a du mal à accepter son homosexualité, il y a toute cette acceptation de soi, toute cette acceptation de sa sexualité, toutes leurs romances et tout, et c'est hyper mignon et il y a des full frontales, donc voilà. Pour ce qui est des livres, encore une fois, les Adam Silvera, les livres d'Alice Osman as well, on a par exemple I Wish You All The Best avec de la représentation non-binaire de Dever Manson, c'est la première fois que je voyais un livre avec un personnage principal non-binaire, donc ça vaut la peine de le mentionner. Can't Take That Away de Steve Huster et Salvatore Steven, excusez-moi, qui est un livre avec un homme trans non-binaire en recherche d'identité qui est aussi très intéressant, bien évidemment, et je ne peux pas me rappeler de tous les livres que j'ai lus parce que c'est quasi totalité de ce que je lis, les livres en LGBT, mais je peux te partager mon goodreads. Là, normalement, je mets tous mes commentaires et avis. Quelle auteuriste queer recommandes-tu ? Nous avons Cordelia qui est une autrice française queer, qui écrit des romans tant qu'il le faudra, ceux que j'ai lus, je ne sais pas, tout lus. Ce sont des romans tranches de vie avec des moments où on apprend à connaître chacun des personnages qui sont queer, chacun d'entre eux. On apprend à connaître leur passé, on ressent en plus l'expérience queer derrière de l'autrice et c'est vachement plaisant à lire. On a bien évidemment Adam Silvera avec le premier qui meurt à la fin et le préquel qui est sorti récemment aussi ainsi que sa saga fantastique qui est un peu moins bien mais qui est aussi queer, Infinity Son, il me semble que ça s'appelle. Un autre auteur américain, nous avons Aidan Thomas qui est un homme trans queer, d'origine latino-américaine qui écrit par exemple Cemetery Boys avec un homme trans qui c'est une urbaine fantaisie et c'est génial. Tous ses livres c'est de la fantaisie avec des personnages queer donc ça tue sa mère. On a Alice Haussmann que j'ai déjà mentionné aussi avec les Hellstoppers, Loveless ainsi que d'autres bouquins dont je ne me rappelle même plus les titres mais sachez que même si je suis incapable de vous ressortir tous les noms parce que je n'ai pas une bonne mémoire maintenant allez sur Goodread commencez à chercher un des auteurs que j'ai cités vous allez avoir après en description d'autres auteuristes queer et c'est génial parce que maintenant la parole se libère maintenant on voit on a beaucoup plus de visibilité pour les auteuristes queer et c'est génial et on n'a plus d'excuses pour ne pas aller en lire donc au boulot. Pourquoi devrions-nous te lire ? Et bien parce que je suis un homme queer qui parle de ses expériences et qui utilise son expérience afin d'écrire des livres de fantasy avec énormément de représentations queer énormément d'expériences queer auxquelles j'espère des personnes queer pourront s'identifier durant leur lecture tout en appréciant le côté fantasy tout en appréciant le côté mythologique et je fais aussi pas mal de références que les jeunes de mon époque donc les jeunes de plus ceux de 25 ans ne peuvent pas connaître et j'aime bien chanter aussi pardon je digresse ça c'est mon trouble de l'attention je fais des références que les gens de mon âge de mon époque peuvent comprendre et c'est important pour s'identifier pareil avec un monde à mon sens j'utilise l'écriture inclusive ça je trouve qu'on ne le voit pas assez donc c'est une autre raison de me lire il y a énormément d'humour dans mon bouquin parce que chaque personnage a un humour certains ont un humour similaire d'autres ont des humours très différents mais c'est blindé d'humour il y a pas mal d'introspection dans les sentiments des personnages il y a des moments de tranche de vie il y a des romances des prémices de romances il y a des full romances il y a des scènes de smut il y a des tas de choses il y a même un chien maintenant c'est bien les chiens il y a beaucoup de raisons de me lire croivez-moi je me dirais Ribéry croivez-moi et écoutez moi je suis disponible sur Amazon que ce soit en physique ou en e-book et mon e-book est aussi dans l'abonnement Kindle donc si vous avez 10 euros à dépenser pour l'abonnement Kindle pour un mois il y a même un essai gratuit de 15 jours vous avez le temps de lire mon livre en 15 jours voilà il y a beaucoup de bonnes choses et effectivement vous pouvez me retrouver sur TikTok donc Florian Rivas Fournier auteur sur TikTok Erwin Fletch de Cupidon aussi vous trouverez je suis présent aussi sur Instagram un peu moins mais je suis présent on essaye on essaye de se faire voir et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me joindre sur ces réseaux là moi je suis toujours ouvert à la discussion surtout que je suis sur BookTok et que les gens sur BookTok FR ne sont pas forcément très queer donc parfois c'est un peu anxiogène mais la bise ravi d'avoir fait cette interview en tout cas et voilà c'est la fin de cet épisode de l'interview j'espère qu'il t'a plu sens-toi libre de le partager autour de toi ne te gêne pas non plus pour faire la pub de tes auteuristes et de tes fictions queer préférées un peu partout qu'on inonde les réseaux de représentation LGBTQIA+. encore un grand merci aux auteuristes qui ont répondu à mon appel n'hésite pas à aller découvrir leur travail leurs liens sont en description on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant prends soin de toi et en attendant on se dit à la semaine prochaine